Dans notre das, on va voir la soudia intéressante de Mitzvot Frichot Kavana. Donc c'est une grande halakha, une règle générale au fait. À propos des mitzvots, à savoir, est-ce qu'en faisant la mitzvah, j'ai besoin d'avoir l'intention de la faire ou bien je peux faire une mitzvah sans intention et être quitte de la mitzvah. Donc ça, c'est une halakha qu'on va retrouver dans le Shokhanarur, dans la partie Rahaim, Siman Samer. On va voir beaucoup de détails, il y a beaucoup de discussions là-dessus. On va essayer de résumer cette halakha-là avec le Mishnabrura et le Biyur Halakha qui sont sur place sur le Shokhanarur. Alors dans le Shokhanarur, il va d'abord amener les deux avis et il va dire Donc on a une règle générale, quand le Shokhanarur amène deux avis et il dit de manière Yesh Omrim et après Yesh Omrim, il y en a qui disent, il y en a qui disent, la halakha sera tranchée comme le deuxième. Donc ici, il va ramener, il y en a qui pensent que les mitzvots n'ont pas besoin d'avoir une intention et il y en a qui vont dire qu'il y a besoin, donc la halakha sera qu'il y a besoin d'avoir une intention pour le mitzvot. Alors d'abord, premièrement, il faut bien expliquer que d'après tout le monde, il faut avoir une intention au mitzvot. La question est-ce que je suis quitte de la mitzvot si, en cas de force majeure, je n'ai pas eu l'intention de la faire. C'est sur ça qu'il y a la makhloquette et sur ça aussi, on va voir, donc, que la halakha sera qu'il faut avoir une intention impérativement, sinon je ne suis pas quitte de la mitzvot. Donc par exemple, quelqu'un, il sonne dans le chauffard, ou bien il lit la Megillah, mais il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte de la mitzvot. En fait, il a dit, il a sonné du chauffard rien que pour s'amuser, ou bien il a lu dans la Megillah pour s'entraîner ou quelque chose comme ça. Finalement, il a envie de se rendre quitte avec cette lecture. On lui dira que tant qu'il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte, il ne sera pas quitte. Maintenant, Mesh Taborah, il va expliquer qu'il y a deux sortes de kavanot. Quand on parle de kavana, en fait, on parle de deux choses en général. Il y a premièrement la kavana générale qui se retrouve dans toute la mitzvot, la kavana de se rendre quitte de la mitzvah, c'est-à-dire d'être conscient, de savoir que je suis en train de faire une mitzvah, une mitzvah cachem ordonnée. Et donc, maintenant, j'ai une kavana, en fait, de faire la mitzvah. La deuxième kavana qu'il y a, c'est la kavana des mots. Par exemple, il y a certaines mitzvot où la mitzvah, c'est de faire une lecture. Dans cette lecture, est-ce qu'il y a besoin d'avoir aussi la kavana, c'est-à-dire d'être concentré dans les mots que je suis en train de dire en les comprenant? Ça, c'est une autre kavana et ce n'est pas de ça que le shokanahur parle. Par exemple, quand je vais faire le kriat shema, alors j'aurai besoin d'avoir l'intention de faire la mitzvah, mais je n'aurai pas forcément le besoin d'avoir l'intention, la concentration, de comprendre les mots que je suis en train de dire, ainsi, dans le Birkat Amazon, etc. Par contre, il y a une exception, c'est, on sait que le premier passour du kriat shema, donc le passour du shema israël avec Baruchem, là, l'intention sera impérative. Et s'il n'a pas eu la kavana, alors il n'est pas quitte de la mitzvah. Et aussi, le premier paragraphe de la mitzvah, si je n'ai pas eu la kavana dans les mots, alors là aussi, je ne suis pas quitte de la kavana. Voilà. Donc, finalement, par exemple, quand on reprend l'exemple du Birkat Amazon, quand je fais Birkat Amazon, j'ai besoin d'avoir la kavana de me rendre quitte du Birkat Amazon, mais finalement, si je n'ai pas eu la kavana des mots du Birkat Amazon, dans ce cas-là, c'est bon, je suis Yoté Yedéchova. Mise à part ça, il y a une troisième sorte de kavana qui n'a pas été dite maintenant dans Mishnabroa, c'est l'invention de la raison de la mitzvah. Donc, par exemple, quand Hachem nous a donné une mitzvah ou une autre, alors il y a la raison de la mitzvah pour laquelle, pourquoi Hachem nous a donné cette mitzvah. Par exemple, dans Mishnabroa Tzuka, on sait qu'Hachem nous a donné cette mitzvah pour, on se souvienne, comment est-ce qu'on est sorti dans le désert, et que là-bas, on a eu les Anani Kavod qui nous ont protégés dans le désert, etc. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle Hachem nous a donné la mitzvah de Sukkhar. Ça, c'est une raison aussi. C'est bien, c'est quelque chose de bien de l'avoir, mais ce n'est pas sur ça que le Shukran Aruf parle. Il suffit, au fait, du moment qu'il a eu l'intention de faire la mitzvah, alors c'est bon, il a été quitte de la mitzvah. Maintenant, on va voir quand même, donc, avant les exemples, on va voir, en fait, donc, finalement, quelqu'un qui a fait une mitzvah, qui n'a pas eu l'intention de se rendre taille de Khova, ou même s'il a un doute, s'il a eu cette intention ou pas, alors il devra refaire la mitzvah. Il devra re-sonner le Shukkhar avant d'entendre la Megillah, refaire le Bichat Amazon, etc. Mais, dans une mitzvah où il y a une bracha à faire avant, par exemple, dans le Shukkhar, s'il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte et maintenant, il doit refaire, re-écouter le Shukkhar, dans ce cas-là, il ne devra pas refaire la bracha de Al-Tkiyat Shukkhar, sur la bracha qu'on fait avant, le Mishmoa Kol Shofar. Pourquoi ? Parce que, dans ce cas-là, on craindra la vie. Il dira qu'en fait, il a, oui, été quitte de la mitzvah et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de refaire la mitzvah d'après lui. Mais nous, on refait la mitzvah pour craindre la vie de ceux qui pensent qu'il faut la refaire, mais par contre, pour la bracha, on ne pourra pas la refaire. Maintenant, on va voir quand même quelques exceptions où on dira que, même s'il n'a pas eu la Kavana, alors, il sera quitte de la mitzvah. On va les retrouver dans le Mishnabura, dans le Biura Lacha, etc. Premièrement, il y a les mitzvot qui concernent la consommation. Donc, il y a des mitzvot de manger quelque chose. On va retrouver dans le Biura Lacha qu'il y a la petite makhluket. Est-ce que, même dans un cas où il n'a pas eu la Kavana, il est quand même quitte ou pas ? Et le Biura Lacha, il dira que, d'après le Shoukhan Arur, on le retrouvera dans les Ilkhodes de Mata, chez nous, et on retrouve le fait qu'il a été quitte, même sans Kavana, parce que le fait de manger, la consommation, c'est une action, en fait, qui est très forte, qui se reporte à moi. Mais dans ce cas-là, on aura considéré que quelqu'un qui a mangé le Mata, en fait, il est quitte de la mitzvah, même dans un cas où il n'a pas pensé que ce sera pour la mitzvah. Par contre, pour le Gurnu Vina, même dans ce cas-là, il aura besoin d'avoir une Kavana. Et donc, c'est comme ça, en fait, que le Biura Lacha va expliquer le Shoukhan Arur, qu'on va retrouver dans Ilkhodes Pessah, chez nous, dans Simanta, Vaynes et Yispelet. Et le Shoukhan Arur, il dira que quand quelqu'un a été forcé de manger de la Mata, alors il le quitte de la mitzvah. Et là, on ne comprend pas. Donc, en fait, on se retrouve avec une contradiction dans le Shoukhan Arur, qui dirait dans Simanta Mer, il trancherait la Lacha comme ceux qui pensent qu'il faut avoir... une intention. Et maintenant, dans Simanta Vayne, d'un coup, il change de vie, apparemment, et il nous dit que si on l'a forcé à manger la Mata, il le quitte, alors que quand quelqu'un est forcé à manger, en fait, il n'a pas une intention de faire la mitzvah. Alors, c'est avec ça que le Biura Lacha va répondre que puisque de manger la Mata, c'est une mitzvah qui concerne une consommation, dans ce cas-là, on ne dira pas la règle générale où il faut impérativement avoir la Kavana. Par contre, on va voir aussi plus tard, on va voir tout de suite, le fait que s'il ne sait pas du tout qu'aujourd'hui, c'est Pessah, ou bien il a eu une intention explicite de ne pas se rendre paye de Chovah. Dans ce cas-là, évidemment, alors là, il ne sera pas quitte de la mitzvah parce que vraiment, il n'a aucun rapport avec la mitzvah. Un deuxième cas où on va voir, où on pourra peut-être dire qu'il est quitte de la mitzvah même quand il n'a pas eu une intention à propos des mitzvahs des Rabbanans. À propos des mitzvahs des Rabbanans, il y a les mahlukets qu'on retrouvera dans le Mishnaburah et il ramènera l'après le Magan Avraham. Tout ce que le Choukhanaruch a dit qu'il n'est pas quitte sans avoir une intention de mitzvah, c'est que pour les mitzvahs, il sera quitte même sans mitzvahs, sans intention. Par contre, pour le Ghani Vina, encore une fois, il va être mahmira dessus aussi et il va dire que même pour les mitzvahs des mitzvahs des Rabbanans, il faut une kavanah. Donc par exemple, quelqu'un qui a fait une bracha, il a fait n'importe quelle bracha, avant de manger du pain, il a fait un moti des khamidahs, c'est une mitzvah qui est des mitzvahs des Rabbanans. Dans ce cas-là, on se retrouvera dans cette mahluket, dans un cas où, au fait, il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, il l'a faite machinellement. Et une troisième exception, c'est le khaya adam, c'est un khaya adam assez connu qu'on retrouve à propos de cette halakha. Et par contre, là, le khaya adam, il va nous sauver dans beaucoup de cas. Ça va nous aider énormément de, en fait, s'appuyer sur ce khaya adam parce qu'en fait, on sait, on se connaît à nous-mêmes, c'est difficile, avant chaque action qu'on fait, de réfléchir, d'être conscient de ce qu'on fait. Donc le khaya adam, il dira que quelqu'un qui fait une mitzvahs et que dans l'action où il fait, en fait, c'est clair qu'il fait cette action pour la mitzvah. Il n'y a aucune raison qu'il la fasse pour quelque chose d'autre que la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui, il fait la tfilah, il s'assoit à la shul et il dit le khaya tchema. Donc dans ce cas-là, même s'il n'a pas eu d'intention explicite que maintenant, je suis en train de faire la mitzvah de khaya tchema, puisqu'il l'a fait, c'est-à-dire, son attitude, au fait, de son attitude, on est en train de comprendre, c'est clair qu'il est en train de faire la mitzvah parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait ici ? Pourquoi il est assis ? Pourquoi il met les mains sur les yeux et il commence à marmonner des textes ? Donc en fait, c'est clair de son attitude qu'il est en train de faire ici une mitzvah. Ou bien quelqu'un qui mange une matzah, il est en train de manger une matzah et en plus, il est en train d'être accoudé. Donc là, c'est très clair qu'il est en train de faire une mitzvah. Et donc, puisqu'on est sûr qu'on voit clairement qu'il est en train de faire une mitzvah ou bien quelqu'un qui sonne du chauffard ou qui secoue l'ulav, etc. Donc dans ce cas-là, on pourrait être mékel et de dire qu'il n'y a pas besoin de kavanah. Par contre, dans le biyau halakha, il va donner une petite exception et il va dire qu'à propos du kiyachema, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire le kiyachema avant l'heure et de la répéter à la maison quand la nuit tombe, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas explicite de son attitude qu'il est en train en fait de faire le kiyachema. Donc même dans un cas où il a fait le kiyachema à l'heure, alors on n'est pas sûr au fait qu'il a eu la kavanah de faire maintenant le vrai kiyachema. Dans ce cas-là, il faudra faire attention effectivement d'avoir l'intention de faire le kiyachema. Maintenant, on va dire aussi une exception inverse. Il y a certains cas où on ne pourra rien faire. C'est clair qu'il n'a pas été quitt de la mitzvah. C'est dans un cas comme on a vu un peu plus haut où il a eu l'intention explicite de ne pas faire la mitzvah. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que contre son gré, en fait, il aura fait la mitzvah. Donc dans ce cas-là, il n'aura pas de mitzvah. Et donc, voilà, pour finir, on va juste voir en fait que la raison pour laquelle avant les mitzvahs, les hachamim ont instauré de faire la bracha de la chèque 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 c'est justement à cause de ça pour qu'en fait, on prenne conscience que nous sommes en train de faire une mitzvah. Et d'ailleurs, dans beaucoup de mitzvahs, on a l'habitude de faire les shemichut, kuchabarichut et on se prépare à la mitzvah d'ailleurs pour la même raison. Donc voilà. Donc ça, il faut faire attention. C'est une intention qu'on a besoin d'avoir avant de commencer la mitzvah, d'être conscient, de savoir ce qu'on est en train de faire et c'est que comme ça qu'on pourra faire la mitzvah correctement et d'être quitte de mitzvot, de bien les faire, etc. Donc je vais juste résumer ce que j'ai dit. On a vu dans le shokha narour une makhloket dans Siman Samer. Est-ce que les mitzvot, je ne peux me rendre quitte sans kavana ou pas? Là, la cha'elle est qu'il faut une kavana et là-dessus, on a vu dans le mishnabura qu'ici on parle de la kavana de se rendre quitte et pas de la kavana des mots à part les mots qu'il y a dans le premier pasouk du kachemah ou la première bracha du shemuna estré. Dans ce cas-là, il faudra avoir aussi la kavana des mots et mis à part ça, on a vu trois cas où on pourra peut-être, d'après certains avis, être mekel et dire que même quand il n'a pas eu l'intention, c'est bon, il y a eu la mitzvah. C'est premièrement dans la mitzvot de consommation, deuxièmement dans la mitzvot des rabbanans et le troisièmement le khaya adam qui nous aide beaucoup en disant que si dans son attitude c'est clair qu'il est en train de faire une mitzvah, là aussi, l'intention n'est pas obligatoire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et maintenant, d'ailleurs, j'ai ici, juste pour finir, j'ai ici une petite brochure qui, en fait, nous ramène la liste des mitzvot qu'on fait, même sans faire attention, au courant de l'année et j'ai essayé de compter les mitzvot qui nous sortent, la liste des mitzvot qui nous fait le soir de Pessah, il y a une bonne centaine, plus que 100 mitzvot qu'on fait rien que le soir du Pessah sans faire attention et d'ailleurs, c'est très bien d'être conscient, de savoir ce qu'on est en train de faire parce que vraiment, chaque phrase, chaque geste qu'on est en train de faire, c'est une mitzvah et une mitzvah et une mitzvah on peut accumuler comme ça énormément de mitzvot. Alors, je lis comme ça un peu en diagonale, rien qu'en faisant la tfilah d'Arvite et plusieurs mitzvot, il y a la mitzvah en chantant la tfilah, il y a la mitzvah d'être joyeux pendant le chag, en disant le nom d'Hachem c'est une mitzvah, la mitzvah de Halel, la mitzvah des birkat à mitzvot qu'on va faire et la mitzvah de courir de la choul pour aller faire les mitzvot à la maison et ensuite, évidemment, le soir du Lel à Seder, il y a une mitzvah même de distribution, le bébé des gomandistes aux enfants, c'est aussi une mitzvah, il y a la mitzvah comment on va préparer la table du Seder, une jolie table, ensuite, il y a évidemment la mitzvah du Kiddush lui-même, la mitzvah des brachot qu'on va dire dans le Kiddush, quand on va dire Zerhali Tiat Mithraim, alors c'est aussi une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Egypte, il y a la brachat de Shekhyano, ensuite, la mitzvah des quatre, des quatre de promes et des quatre kosot, etc., etc., la mitzvah d'être raccoudé, la mitzvah du Karpas, la mitzvah du Magid, dans le Magid, il y a plusieurs mitzvot, c'est une mitzvah où on va se rappeler de la sortie d'Egypte, encore une fois, la mitzvah de raconter à son fils, la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Egypte, c'est encore un pas souk, de se rappeler qu'on était des serviteurs, etc., etc., et il y a même d'ailleurs la mitzvah de Talmud Torah, il ne faut pas oublier ça aussi, donc voilà, donc il y a énormément de mitzvot, ce n'est pas quelque chose à rater, il faut être conscient de ce qu'on fait, comme ça, on peut accumuler vraiment beaucoup de scrouillage. Dewey, 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 – Sous-titrage FR 2021